Bonjour, je suis Alexandra, la fondatrice de TagWalk. Pour vous rappeler, TagWalk est un moteur de recherche qui référence tous les défilés de Paris, New York, Londres et Milan. Tous les accessoires, tous les mannequins, mais par mot-clé. Ce qui veut dire que nous, chez TagWalk, on analyse tout ce qui se passe pour comprendre toutes les influences dans le présent et dans le futur. Pour cette analyse pour le lin, TagWalk a analysé plus de 200 millions de données pour comprendre comment est-ce que le lin était interprété sur les défilés hommes et femmes de la Spring Summer 21. Le lin a augmenté de 102% entre la Spring Summer 20 et la Spring Summer 21. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que 64% des gens qui ont utilisé du lin l'utilisaient pour la première fois, des marques comme Dior, Louis Vuitton ou bien Fendi. Et 49% des designers ont mis au moins une pièce en lin entre Paris, New York, Londres et Milan. Un autre chiffre important pour vous, c'est que 24% des marques étaient des marques de luxe. Et c'est la première fois que des marques de luxe travaillent avec le lin d'une manière extrêmement différente et extrêmement variée. Le retour sur investissement du lin est extrêmement haut. 63% c'est le chiffre exact. Ce qui veut dire que quand quelqu'un cherche un mot, la probabilité qu'il va cliquer sur une photo avec une pièce en lin a 63 fois plus de chances qu'une photo qui n'a pas de lin. Ce qui veut dire qu'il n'y a moins de lin sur les défilés, mais il a plus tendance à être cherché. J'aimerais beaucoup vous parler aujourd'hui de Fendi. Fendi c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'ils incluent du lin dans leur défilé. Et 24% de leur défilé était dédié au lin. Fendi a travaillé le lin de manière romantique, de manière délicate, avec des broderies, mais aussi de manière masculine, aussi avec des imprimés et parfois oversize. Donc ça montre la variété de gammes avec lesquelles on peut jouer avec le lin. Et maintenant on va passer sur Jacquemus. Alors Jacquemus, ce n'est un secret pour personne que Jacquemus aime beaucoup utiliser et travailler le lin. En Fall Winter 20, 50% de sa collection était en lin. Cette saison, pour sa Spring Summer 21, 45% de toute sa collection est dédiée au lin. Elle est travaillée en crop top, en robe, en blazer et souvent dans les tons plutôt naturels. Mais ça c'est parce que la tendance de cette saison post-confinement, c'était vraiment back to basics. N'oublions pas que certaines marques comme Stella McCartney, Dior, Michael Kors, mais aussi Louis Vuitton, ont utilisé du lin pour la première fois. 14% de la collection de Stella McCartney est dédiée au lin. 13% de la dernière collection de Dior est dédiée au lin. Et 13% de la collection de Michael Kors. Le lin, cette saison, évidemment, il y a beaucoup de minimal. Mais juste après ça, il y a les couleurs vives. Donc le jaune, l'orange, des couleurs qui ont été teintes. Et ça c'est intéressant puisque ça veut dire que le lin, non seulement il peut garder ses couleurs naturelles et très douces, mais aussi il peut être teint et interpréter l'ADN et l'héritage d'une marque. Le lin est extrêmement associé avec la dentelle, comme chez Alberta Fériti. Donc on passe vraiment de la maille très épaisse à la dentelle et ensuite au cuir, comme chez Dior. Donc il y a vraiment un mix de matière, il y a un mix de couleurs, il y a un mix vraiment de, un peu des chocs de culture. Il faut dire que la majorité des looks en lin sont plutôt du oversize, du masculin, des crop pants et de l'androgyne et des pantalons. Le tailoring représente 28,9% des looks en lin. Suite à ça, il y a les pantalons oversize en lin qui représentent 21,8% de tous les looks. Évidemment, Louis Vuitton a été le roi du pantalon oversize en lin cette saison. Les quatre tendances les plus émergentes, c'est évidemment le oversize, comme chez la femme. Mais juste après ça, il y a la tendance nomadique. Nomadique représente 29,6% des looks. Suite à ça, il y a aussi le pastel sorbet. Donc le pastel sorbet, c'est des couleurs très douces, très romantiques, qui ont été d'ailleurs commencées par Virgile Abloh chez Louis Vuitton il y a déjà deux, trois saisons. Et après, il y a le noir. Mais en fait, c'est vraiment en hausse par rapport à la saison dernière, surtout pour l'été. Le lin est la matière, la numéro 4, utilisée en termes de sustainability, été comme hiver. C'est très important parce qu'évidemment, il y a la laine en numéro 1. Suite à ça, il y a le dénime qui est très, très utilisé été comme hiver. Le cuir et ensuite le lin. 27% des marques sustainable utilisent du lin. Tout comme Martin Margiela, Salvador Ferragamo, mais aussi Stella McCartney, entre autres. En Spring Summer 20, le lin avait 1,14% de lin sur les défilés en globalité. Sur la Spring Summer 21, il y avait 2,87% de lin par rapport à la Spring Summer 20, ce qui est plus du double. Donc nous, pour la Spring Summer 22, on pense qu'il y aura à peu près 3,60% de lin sur les défilés. Surtout que des marques telles que le Dior, Louis Vuitton et Alberta Ferretti ont commencé à inclure du lin de plus en plus et petit à petit. Alors, chez l'homme, en Spring Summer 20, il y avait 0,59% de lin sur les défilés. En Spring Summer 21, il y avait 0,79% de lin sur les défilés. Donc nous, pour la Spring Summer 22, on projette que le lin soit à 0,98%. Alors, c'est un chiffre qui est bas par rapport à la femme, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup moins de designers, beaucoup moins de défilés et beaucoup moins de vêtements dans chaque défilé. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que chez l'homme, les chiffres du lin l'hiver sont beaucoup plus hauts que les chiffres de la femme. Et l'homme a vraiment compris comment été ou hiver, le lin pouvait se transformer, contrairement à la femme qui, pour le moment, garde vraiment le lin plutôt pour l'été. Globalement, ce qui peut vraiment être dit, c'est que le lin prend de plus en plus de place dans les défilés de mode. Et non seulement parce que c'est très sustainable, et c'est très éthique en termes de matière, en termes de sourcing, mais aussi parce qu'on voit que de plus en plus de styles peuvent être variés. En plus de ça, il ne faut pas oublier que le lin, c'est très gender neutral. Ce qui veut dire que ça peut correspondre à l'homme comme à la femme, comme à l'unisexe. Pour finir, le lin a 102% d'augmentation par rapport à la Spring Summer 20. En plus de ça, 49% des designers ont utilisé le lin pour la première fois cette saison. Il ne faut pas oublier que 9,5% de tous les looks sont des looks extrêmement colorés, et que 28,9% des looks sont des looks vraiment tailoring, donc des vestes. 6,6% des looks sont des looks workwear, donc plutôt utilitaires, plutôt minimales, un peu oversize. Et 14,2% des looks sont des looks avec des pantalons cropped. Alors, le saviez-vous, parce que moi je ne le savais pas, le lin est thermorégulateur, ce qui veut dire que l'hiver ça vous tient chaud, et l'été ça vous rafraîchit. C'est une des plus grandes qualités remarquables, je dirais du lin, c'est que ça s'adapte été comme l'hiver, et de plus en plus de marques de luxe devraient vraiment entendre ce message pour faire de plus en plus de lin l'hiver, parce qu'en plus c'est zéro déchet, il n'y a pas d'irrigation quand c'est fait, et je pense que globalement on peut vraiment commencer à travailler cette matière de plus en plus, et de manière plus intelligente, et plus fréquemment. Sous-titrage ST' 501